C'est assez gênant puisqu'il y a des ouvriers juste devant ma fenêtre Si je pense entendre que je parle toute seule Donc c'est pour ça que je vis dans le noir Je ne sais pas combien de temps ça va être Bref Donc j'ai décidé de vous emmener une semaine avec moi dans ma vie étudiante Parce que j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup Et en vrai je trouve ça assez cool Cette semaine j'ai pas mal de taf pour la semaine prochaine Donc ça va J'ai pas mal de taf mais j'aurai le temps de chîmer un peu De prendre des petits plans et tout Donc là ce matin j'ai le cours à 8h Et je suis rentrée chez moi parce que le midi je reprends à 13h Welcome les copains Donc là on est mardi Je commençais à 13h Il m'est arrivé plusieurs mes aventures Donc ce matin je me suis levée J'ai commencé à réviser pour mes rattrapages Et en fait je me suis rendu compte qu'aujourd'hui j'avais un QCM Bon je vous la savais déjà Mais qu'il faisait 30 pages Donc là j'ai commencé à paniquer Résultat je suis en retard J'avais rien à manger Donc j'ai fait une bouillie avec un oeuf et de la confiture Mais c'est pas bon En fait j'ai capté là en relisant Que j'avais que les 3 premières pages à pointe Donc j'ai passé ma matinée à prendre un truc qui ne me sert à rien On adore Bref je vais partir ce soir Je finis à 19h Et je vais manger au resto U avec mes potes Je vais tester si tout va bien Je vous en dirai des nouvelles Voilà Je tiens quand même à vous montrer genre Regardez ça a l'air vraiment pas bon On est d'accord Donc en haut j'ai mis un peu de rouge à lèvres Voilà C'est le mix J'utilise toujours un rouge Mais je trouve que le rouge à lèvres ça me va pas énormément Enfin je sais pas trop Bref mes cheveux normaux D'ailleurs ma frange repousse un peu Mais pas énormément Je suis assez choquée Bref Ensuite je porte ce petit pull en dessous Donc j'ai une petite chemise comme ça Donc en bas j'ai un petit pantalon tailleur Que j'avais un peu arrêté de porter Mais voilà Que je re-reporte Et voilà Hier je suis allée manger au Au resto U C'était trop bien Genre vraiment c'est En gros c'est le restaurant universitaire C'est 3,50€ Et genre clairement Il y avait la dose de trucs Alors tu peux reprendre Des accompagnements et tout Enfin bref J'étais choquée J'y étais jamais allée Parce qu'en fait Enfin genre J'ai pas le temps de midi Ou soit j'ai trop de temps Donc je rentre chez moi Donc voilà Mais vraiment je suis trop contente Je pense y retourner avec mes potes Ouais je vais me dépêcher J'ai eu une heure de cours là Donc c'est plutôt fameux Voilà c'est plutôt cool Bon c'est la Pauline du futur qui vous parle Je viens de me rendre compte Que j'ai oublié de vous montrer mes chaussures Vu que la caméra s'était coupée Ici c'est du sang C'est un peu dégueu Mais en fait Elles sont hyper inconfortables C'est des Victoria Elles sont pas des cas en Espagne Au début j'ai failli les renvoyer Parce qu'en vrai Genre c'est pas du tout la même couleur Que sur le site Mais je me suis dit Bon pas grave Genre elles sont quand même sympas J'ai pas beaucoup de chaussures streetwear Un peu comme ça Et j'aime beaucoup Je vais changer ça par contre Parce que j'aime pas du tout Je vais en mettre des blancs Et juste Elles sont pas du tout confort Genre j'ai déjà des cloques Mais bon après Mes pieds font souvent des cloques Mais voilà Sinon elles sont sympas Donc aujourd'hui On est vendredi Je vous ai pas retrouvé avant Parce que En fait j'ai pas mal taffé J'ai pas eu beaucoup cours C'est vrai que là En ce moment J'ai pas aidé dans mon cours Ce matin J'avais pas cours non plus Pourquoi ? Parce que cette semaine C'est un peu particulier Il y avait les amphis de départ Je vais vous expliquer tout ça En vrai je vais vous mettre Un autre endroit Parce que là Le lumière est pas grave Alors les amphis de départ C'est quoi ? C'est en gros Quand t'es en école de commerce Ou en tout cas Dans mon école c'est ça Genre Tu peux choisir De partir soit en deuxième Ou en troisième année Après tu peux repartir Dans tes stages et tout Mais bon Ce qui me concerne actuellement C'est la question de deuxième Ou troisième année Et quand tu pars en deuxième année Ils prennent juste en compte Ton premier semestre De première année Quand tu pars en troisième année Ils prennent ta première année Et premier semestre De seconde année En fait c'est un peu comme Parcours celui Vous voyez Il y a un classement qui est fait Et ensuite En faisant ton classement Tu peux choisir ta destination Faut savoir que la part Des destinations qui partent souvent C'est genre Canada Etats-Unis Australie Tout ça Tout ça Et après ça se voit un peu Enfin genre Ça va dépendre carrément De tes années quoi Donc moi j'ai pris la décision De pas partir Donc je suis pas allée à l'amphi Donc j'ai eu pas mal de temps Pour travailler Je pense que vous allez vous demander Pourquoi je veux pas partir A l'étranger C'est pas que je veux pas partir En fait Comme je compte partir Dans deux ans Il y a plein 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 de raisons La première C'est vrai que Si j'avais été première du classement J'avais eu ce que je voulais Je serais peut-être partie Mais là sincèrement Je sais que je peux faire mieux Niveau classement Et je préfère me dire Que j'ai encore cette petite carotte Qui me pousse à travailler Et genre A me bouger quoi Ensuite Même au-delà de ça En vrai J'aurais pu quand même partir Et j'aurais pu partir au Brésil Ou au Mexique Ou des trucs comme ça Donc enfin Ça peut être cool Mais premier truc Je sais pas où je veux partir En vrai j'ai toujours été Hyper attirée par le Canada Mais je sais que c'est mort Avec mes résultats Faut être genre dans vraiment Les premiers Et après je me dis Bah c'est pas très grave Enfin genre je pourrais quand même Y aller pour un stage Mais au niveau du reste Il y a vraiment plein de choses Qui m'attirent Et en même temps Je suis pas attirée plus Par un endroit Je préfère me laisser un an Pour vraiment décider Et voir où je veux aller Ensuite Un autre truc aussi C'est genre une question D'organisation Parce que comme je pars cet été Enfin en fait Je pouvais partir qu'au second semestre Sauf que Ça voulait dire que je rends mon appart Et donc que j'ai plus d'appart A la rentrée Enfin il y a plein de trucs comme ça Donc je me suis dit Vaut mieux que je prenne mon temps Que je parte en troisième année Et voilà Donc hésitez pas à me dire Si vous vous faites On les reste plus l'année prochaine Ou vous partez ou quoi Ouais aussi je me suis dit Comme ça que ça me permettait De gagner de l'argent L'année prochaine De taffer un peu et tout Pour pouvoir partir Et genre me faire plaisir Quand je serai sur place Je vais boire mon petit thé J'ai essayé de faire des maths Un petit peu Parce que je m'y suis pas vraiment mise Cet après-midi J'ai un exposé de droit J'ai aussi un dossier d'art à faire Donc oui il y a toutes sortes de matières En école de combat On adore Et ce week-end je rentre pas à Roumon Parce que j'ai pas mal de taf Voilà Parce que aujourd'hui Donc j'avais cours ce matin Et cet après-midi J'ai bossé toute l'après-midi Genre littéralement De 14h à maintenant Donc je me suis juste arrêtée Pour aller chercher du pain Là je me suis fait Du quinoa Et des carottes congelées Et vraiment C'est que ce qu'il me reste Alors aujourd'hui J'ai fait En fait on doit faire un site On doit apprendre à coder Et je vais vous montrer En gros j'ai tout fini Parce que je savais Enfin vu que j'ai mes rattrapages Lundi prochain Va falloir que je taffe Le week-end prochain Parce que j'ai pas encore commencé Vu que j'ai pas eu le temps Et Sinon j'ai un exposé Sur les impressionnistes aussi Alors vous allez vous dire Mais oui je suis en école de commerce Mais on fait pas mal d'autres choses Enfin franchement c'est assez intéressant Le truc pour apprendre à coder Franchement j'ai trouvé ça trop cool Enfin Je trouve que c'est hyper important D'apprendre d'autres choses Que Que des maths Ou des choses comme ça Donc voilà Il y a vraiment pas mal de choses Je vais vous montrer d'ailleurs Il fallait faire un site Alors j'ai inventé totalement un site Sur des bonnets écolo Enfin bref on s'en fout Donc voilà Il est pas hyper rempli non plus C'est genre des bases Pour apprendre à coder C'est pas un truc de malade Mais franchement je trouve ça Assez sympa Enfin franchement je trouve que ça change et tout Puis je sais que vous aimez bien Quand je vous parle un peu de ski En école de commerce Parce que vous êtes pas mal A vouloir A vouloir Y aller Ou à être intéressé et tout Et moi je trouve ça intéressant Parce que Franchement genre J'aurais jamais pensé avoir des trucs comme ça Et C'est ce qui me faisait hésiter en fait De perdre un peu le côté créatif et tout Et finalement il y en a pas mal Il y en a pas mal de trucs dans ce genre Donc là Je vais m'arrêter de travailler Parce qu'en vrai il me reste plein de taf Mais genre j'ai pas envie Enfin faut pas que je passe ma souris dessus Je vais aller lire un livre je pense Hier j'ai lu un des livres de Colin Hooper Hooper Je sais pas comment ça se dit Et je vous mettrai le titre ici Il est vraiment super bien Le message est très très beau Ça concerne les violences Que vous faites aux femmes Et je vous invite à le lire jusqu'au bout Et à lire à la fin du livre Le mot de l'auteur Parce qu'il est hyper Enfin on comprend en fait On comprend pourquoi il a écrit ce livre Donc je vous le conseille vraiment Et voilà Ciao Bon alors je reviens des courses Et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté Voilà je me suis dit que ça pouvait être cool Je m'excuse par avance Enfin j'ai pas vraiment à m'excuser Mais je vous explique Il y a énormément de choses dans du plastique Je suis consciente de ça Ça sert à rien de me lire en commentaire Mais en fait Les légumes de saison Actuellement c'est genre butternut Tout ça tout ça Je peux pas cuisiner ça chez moi Déjà j'ai du mal à utiliser mon bras droit Donc pour couper vous imaginez Et surtout mon four il déconne Enfin bref C'est impossible Genre C'est pas possible Et les autres légumes Bah sinon ils sont importés Donc moi dans ces cas là Je préfère acheter Bah genre en Comment dire En surgelé Et aussi un autre truc C'est je sais pas vous Mais moi quand j'achète des légumes Souvent ils pourrissent super vite Parce que bah comme je suis étudiante C'est un peu complexe D'adapter mes quantités Donc voilà Alors j'ai vraiment tout vous montré J'en ai eu pour pile 20 euros je crois Ou un peu moins de 20 euros Donc clairement c'est correct Premier truc que j'ai acheté C'est pour faire une recette C'est des petits pois Bon chez moi souvent j'en mangeais des bio J'ai jamais mangé des petits pois comme ça Mais bon C'était vraiment pas donné Donc j'espère qu'ils seront bons D'ailleurs je sais pas si on peut trop suer Au Nutri-Score là Dites moi ce que vous en pensez Parce que Ensuite j'ai acheté Alors j'achète jamais ça Mais là je me suis dit Que ça pourrait me dépanner Parce que bah En ce moment j'ai pas mal de taf et tout Et ça m'arrive de rentrer chez moi D'avoir rien à manger Donc c'est pas ouf ouf Je sais pas si ça se met au congélo Ou euh Faut que je regarde Mais bref C'est une tarte Une tarte je crois Ça a coûté 3€ Donc je me suis dit bon pas mal Ensuite la salade iceberg C'est vraiment mon petit truc favori J'adore ça J'en prends pas souvent Encore une fois Parce que c'est vraiment sachet Y'en a pas énormément Mais voilà Ensuite j'avais acheté ça il y a 2 jours Et j'en ai racheté pour avoir des réserves Parce que ce chocolat est trop trop bon C'est du chocolat noir à l'orange C'est mes chocolats préférés Ensuite évidemment du chèvre Ça faisait super longtemps que j'en avais pas mangé J'adore le chèvre Grosse passion pour moi Donc voilà Ensuite sauce soja sucrée et salée J'ai très peu d'épices J'ai très peu de sauce J'en ai même pas du tout Mes seules sauces C'est la sauce soja sucrée et salée Voilà j'adore ça Ensuite trio de poivrons J'en rachète souvent Ils sont vraiment pas chers Ils sont à 1,50€ Et bon autant j'adore les poivrons Autant c'est pas trop la saison je crois Et puis surtout ils sont super chers Là c'est déjà fait Il faut juste revenir Ensuite le mix à bébé Je l'avais déjà Il est fini Et il est vraiment top Au niveau des savons par contre Normaux je prends des savons durs Donc voilà Ensuite des oeufs bio Bon les oeufs Vous savez je suis pas vegan Mais j'essaie d'en prendre des bio Je sais pas si c'est un peu du bullshit Ou si c'est vrai Mais c'est vrai que Comme c'est des trucs assez frais Je préfère quand même Donc voilà Et c'est genre 1€ plus cher Donc c'est correct Ensuite j'ai pris les nookies Les moins chers que j'ai trouvé J'adore les nookies Ensuite du beurre salé C'est bizarre On dirait qu'il a déjà été ouvert Bref du beurre salé J'adore ça Et enfin un dentifrice Je sais pas ce que ça vaut J'ai pris le moins cher Voilà Cendrillon est de retour Je vais nettoyer le sol Mais j'ai pas de manche Donc je vais faire comme ça Let's go Comment on fait ? Je pense que c'est comme ça Je mets du produit pour nettoyer les vitres Parce que je l'utilise pas en fait Je sais pas si c'est comme ça On va mélanger avec un peu d'autres produits Bon j'ai nettoyé mon appart Bon c'est encore un peu le bazar Mais je finirai demain Voilà c'est déjà un grand effort pour moi Donc après ces mes aventures ensemble Je vais vous laisser là Puisque vous voyez je ne ressemble plus à rien En gros j'ai passé ma semaine à travailler Mais non en vrai j'aime bien bosser Quand c'est des trucs qui m'intéressent Et en vrai là ça va Enfin ce semestre là je préfère au dernier Je pense que la semaine prochaine je ne vais pas vous prendre Mais dans deux semaines je vais vous faire un petit weekly vlog Rattrapage Yeah Bref Je suis sur-excidée Je vais juste aller me doucher Me coucher Lire un petit coup En ce moment je lis pas mal Dites moi les vidéos que vous aimeriez voir Ça m'intéresse J'ai pas mal d'idées En ce moment Et puis comme je ne poste plus qu'une vidéo par semaine En ce moment J'ai plein d'idées Mais genre Ça me met du temps de les réaliser Bref Je vous fais des gros bisous les gars Vraiment merci d'être 22 000 à me suivre N'hésitez pas à vous abonner A partager à vos potes Ça me fera trop trop plaisir Voilà Que tire de plus Bref Bisous les copains Ciao Et aussi allez voir mon Insta Il est sympathique